Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, ça fait un petit mois, un bon mois, je sais plus, j'ai pas vlogué, donc je suis désolée, mais c'est vrai que j'avais pas tellement envie de vloguer ou des choses comme ça, mais voilà, aujourd'hui je vlogue, là il est 9h20 déjà du matin, c'est la rentrée pour les petits, ils étaient en vacances, et là ils sont à l'école, même si j'ai dit la date, on est le lundi 25 avril, et voilà, donc là, moi comme d'habitude, je me bois mon petit café, je crois que j'ai pas mis de sucre, je sais même plus, non j'ai pas mis de sucre, je me bois un petit café, et ensuite je vais faire mon ménage, là la maison elle est calme, ça fait du bien, mais quelque part ça me donne un coup de barre ça, enfin en même temps il faut dire pendant les vacances, j'arrêtais pas de dormir très tard, je dormais il devait être au moins 2h du matin, franchement, voilà, bref, du coup là ils sont tous à l'école, c'est très bien, je vais profiter, comme je vous le disais, là pour faire mon petit ménage, je vais même serrer mes escaliers, là si j'ai le temps, si j'ai le temps ce matin, autrement si j'ai pas le temps, c'est pas grave, ce sera fait, ce sera fait, je sais pas, mercredi ou vendredi, parce que je nettoie les sols là tous les deux jours, donc voilà, on va voir, j'ai les litières à faire, j'ai les pigeons, j'ai à changer, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, voilà, donc là j'ai mon conjoint qui dort, parce que lui il était, il est de nuit ce soir, là il était d'après midi, là il est de nuit, voilà, ce soir, il y a un loto, mais je sais pas si je vais le faire, je sais pas, je vais voir ça après, on verra ça après, il faut également que j'aille faire des courses avec mon conjoint, on ira après chez Lidl, là, voilà, donc pour aujourd'hui, déjà pour là, ce sera ça, si j'ai fini mon ménage ce matin, cet après-midi, ce sera des courses avec mon conjoint, et ensuite, je vais profiter de Brian, il est à l'école, je vais piquer sur la console pour jouer à Animal Crossing, parce qu'en ce moment je joue à Animal Crossing, sur la Nintendo Switch, mais là c'est ça, la console de Brian, donc du coup, j'avais tout recommencé, parce qu'en fait, Animal Crossing, c'est franchement ça, c'est un peu débile dans le jeu, Brian, il a le jeu dans la console, il a eu le jeu avec la console, donc par code, c'est pas la disquette, c'est un code, et de toute façon, même si on a la disquette, c'est pareil, vous choisissez une île, mais en fait, vous êtes à deux sur l'île, c'est un peu débile, du coup, moi, quand j'ai fait les... Brian, il joue pas Animal Crossing, ou vraiment, une fois, tous les trois semaines, c'est pas son... en fait, il est pas fan, et du coup, bref, du coup, vous choisissez votre île, mais en fait, vous êtes à deux sur l'île, donc moi, j'avais fait toutes les missions et tout, et quand Brian, il arrive, et ben en fait, c'est déjà fait, donc je vois pas l'intérêt, enfin bref, il a d'autres missions à faire, mais le plus gros, il est fait, et en plus, ben ça va pas, Brian, il a 7 ans, il a pas la même conception que moi, lui, il pêche, et au lieu d'aller les vendre, il pose ses aquariums, tout ça, enfin bref, mais bon, voilà, donc là, on a tout effacé, Brian, de toute façon, il voulait plus jouer, il veut plus jouer, on a tout effacé, et du coup, j'ai recommencé, mais il fallait que je récupère ma sauvegarde, mais j'ai galéré et tout, donc du coup, en fait, je reprends tout à zéro, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave, mon conjoint, il joue aussi, donc du coup, il va m'envoyer des... genre des pommes et tout, j'ai pas, parce que là, j'ai des frises sur mes arbres, enfin, bref, je sais pas si vous connaissez à Animal Crossing, et du coup, on joue un petit peu tous à Animal Crossing, les grands aussi, du coup, ils veulent une Switch, ils la voulaient pas, mais du coup, ils veulent une Switch, là aussi. Là, je vais m'en acheter une, donc les gamins, ils joueront sûrement dessus, sûrement à Fortnite, des trucs comme ça, quoi, parce que Brian, Zoé et Brian, ils aiment bien jouer à Fortnite ensemble, même les autres jouent à Fortnite, donc du coup, en fait, quand j'aurai ma Switch, ils vont tous jouer à un jeu. Ils pourront jouer tous ensemble à Fortnite, donc ils vont être contents. Deux sur la Switch et une à la... et un à la e-box, quoi. Donc, ils m'ont, non, ils m'ont allé plus avec ces applications de téléphone, là, ou son Dior & Pentin, elle adore ça. D'ailleurs, Léa aussi m'en a demandé un, pardon, Léa m'en a demandé un, et moi, j'en ai vu des beaux, franchement, pour faire en déco, là, c'est vraiment top. Mais, voilà, là, il va falloir que je redétapisse tout, la cuisine, je suis un peu dégoûtée, mais ça, je vais faire tout ça cet été, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble, tout cet été, je refais, je fais les travaux, les gamins, ils vont au centre, et moi, je fais les travaux dans la maison, et à partir de septembre, si tout va bien, tout le monde va au périscolaire, à la cantine, parce que Lucie, du coup, elle ira à la journée à l'école, tout le monde ira au périscolaire, à la cantine, et moi, il faudra que je me trouve un travail de journée, du coup. Comme ça, je pourrais les déposer, aller les chercher, où, de toute façon, comme mon conjoint, il sera du matin, il pourra aller les récupérer, ou vice-versa, quoi. Donc, voilà, on verra. On verra d'ici là, mais j'ai trop hâte d'être cet été pour finir la maison, bien faire leur chambre, vos enfants et tout, ils seront contents. Donc, du coup, en fait, des fois, là, j'achète des petites décos, comme là, j'en ai, ils vont arriver, que j'avais trouvé sur AliExpress. Ils vont arriver, mais je ne les mets pas, en fait. Je ne les mets pas maintenant. Je range tout, et je mettrai toute ma déco, une fois que tout sera fait, voilà. Donc, pièce par pièce, je mettrai ma déco, voilà. Et, bien sûr, ce sera en vidéo, sur mon autre chaîne YouTube, Clean House Amélie, donc ma chaîne de ménage. Là, il va falloir que, d'ailleurs, aussi, je refasse des vidéos ménage, mais, voilà, je voudrais bien, il faudrait que je me rachète un trépied, que je m'achète une caméra, enfin, bref. Comme d'habitude, ma caméra, je ne l'ai toujours pas, mais, franchement, ça coûte une blinde, une blinde. Celle que je veux, elle coûte 600 euros, donc, je n'ai pas les 600 euros, là. Là, déjà, je vais, après, je vais bientôt la reprendre aussi, les heures de conduite, il faut que j'appelle les auto-écoles, d'ailleurs, parce que je vais voir. Je vais prendre, déjà, à mon avis, 4 heures à l'auto-école où je suis, et si ça ne va pas, je changerai d'auto-école, voilà. Parce qu'en fait, la dernière fois, pour moi, ça allait, sauf que, à l'examen blanc, bah, j'ai eu un coup de stress, tout ça, donc, du coup, je l'ai raté, bref. Et pour pouvoir passer l'examen de conduite, il faut d'abord rouler avec la directrice de l'auto-école, en fait. Mais, en fait, elle est bien. Quand elle est derrière son comptoir, là, machin, tout ça, elle est super bien. malheureux, en voiture avec elle, franchement, je suis pétain, quand même, ouais, elle est stressante et tout. Et puis, moi, j'ai assez, en caractère assez fort, je vais me taire et tout, elle a touché mon volant, même que, enfin, bref, je ne sais pas, pour elle, ça n'allait pas. Ben non, forcément, il fallait reprendre des heures. Donc, du coup, je vais voir. Alors, si après les 4 heures, ça ne va toujours pas, je vais changer d'auto-école. ECE, ils ont une bonne réputation. Donc, voilà, mon frère, il a passé là-bas, ça a été nickel, il a fait super vite en plus. Donc, voilà, on verra bien. Et en plus de ça, les heures de conduite sont moins chères que là où je suis. Parce que là, c'est 48 euros, je crois, l'heure. Et mon frère, il paye, je ne sais plus, 45 euros, je crois. Donc, il y a 3 euros à dire, franchement, voilà. Voilà, donc, on verra ça, un truc à la fois. Comme vous le savez, de toute façon, ce que je dis, ce que je fais, ça peut être maintenant, ça peut être dans 6 mois, ça peut être, voilà. Maintenant, je pense que vous me connaissez, sauf les nouveaux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue parce que j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Je suis désolé, vous vous êtes abonnés, mais c'est vrai que je ne sortais pas trop de vidéos. Donc, sûrement parce que vous avez vu mes anciennes vidéos. Mais voilà, je suis de retour, c'est bon. Donc là, en attendant, je vais vous laisser. Ça fait déjà 7 minutes, je parle. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, re tous, ça y est, c'est l'heure de la sortie des pigeons. Bon, lui, il grignote les graines que l'autre, elle a fait tomber par terre. Mais voilà, il a déjà bu, là, il va me taper, voilà. Avec moi, il est tout le temps méchant. Mon conjoint, il fait ce qu'il veut. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon. Là, ça va faire un an, ça y est, qu'il est là. Il est arrivé à notre fenêtre. Et depuis, il ne veut plus partir. Enfin, bref, voilà. Et ici, nous avons le pigeon. Je ne sais plus si vous l'aviez vu. Mais ça, c'est le pigeon qu'on avait trouvé en revenant de l'école, qui était blessé sous l'aile. Donc, c'est une belle femelle. Et elle va super bien. D'ailleurs, elle commence même à faire comme l'autre. Voilà, vous voyez, elle me pique, elle me tape. Donc, c'est de savoir. Mais là, c'est l'heure de la sortie. Elle ne vole pas encore tout à fait, mais elle vole de mieux en mieux. Donc, voilà. Un jour, elle va revoler, mais ça va prendre du temps. Le temps de ça se répare. Et voilà. Ensuite, je ne sais pas si je la garde ou si je la donne... Si mon père va la mettre dans son pigeonnier ou si elle ira chez un copain, à mon conjoint. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Mais en tout cas, elle va super bien. Et là, c'est l'heure de la sortie pour elle aussi. Oui, oui, elle aussi, elle sort. Bon, elle est un peu plus créative, mais voilà. Enfin, bref. Du coup, c'est parti. Je vais faire le ménage parce que là, ensuite, il faudrait que je fais leur cache, comme vous voyez. Les pigeons, je les fais à peu près tous les deux jours. Mais bon, après, ça reste un pigeon. Ce n'est pas très propre, un pigeon. Ça chie tout le temps. Enfin, bref. Allez, moi, je vous dis à tout à l'heure. Re à tous. Donc là, je vous reprends. Il est un peu plus tard. Il est 14h30. Donc, avec mon conjoint, ce midi, ils ont rangé, etc. Avec mon conjoint, on a déposé les petits à Lidl. N'importe quoi, les petits à Lidl. On a déposé les enfants à l'école. Et ensuite, on est allé faire deux, trois bricoles, deux, trois courses à Lidl. Vraiment, rien de ouf. J'ai repris des lagettes. Enfin, au niveau produit ménager, il m'en fallait. Donc, voilà. Des lagettes antibactériennes pour les toilettes. Donc, elles sont à moins d'anour. Elles sont 5,14 centimes. Donc, j'en prends. Maintenant, je fais les toilettes à la lagette. Du moins, le tour. Et l'intérieur, bon, je frotte. Ensuite, j'ai repris mon produit à base de Javel. Franchement, celui-là, je vous ai déjà dit, il fonctionne trop, trop bien. Si vous avez du blanc, genre les contours de fenêtres, le frigo qui est blanc. Moi, j'ai du plastique dans le couloir, là, tout au long du mur. Du coup, je lave avec ça. Franchement, c'est top. J'ai repris du produit pour les toilettes, du coup, pour l'intérieur. Et également du Javel, du produit à vitre. Celui-là, vraiment, il pue, mais il sent trop bon. Je l'ai dit déjà. Là, on a pris, il était en promo aussi, 2,47 euros les trois. Taiti douche. Donc là, on a pris ça à quoi ? Il y avait vanille. Et là, c'est passion. Donc, vraiment, il sent bon aussi, celui-là. J'ai trouvé ça également. C'est des serviettes d'invités à la base, mais c'est pour mes toilettes. C'est 1,00 euros les deux. Donc, en promo aussi. Du coup, j'en ai pris pour les toilettes vu que je n'avais qu'une serviette. De la grenadine pour les gamins. Qu'est-ce qu'on a pris encore ? Du liquide vaisselle. Enfin, bref, des choses. Voilà, mon conjoint, il s'est pris un multi-blocknotes. Il m'a demandé si j'en voulais un, mais je n'en ai pas pris. Non, je n'en veux pas pour l'instant. De toute façon, je referai un petit peu au fur et à mesure ou alors j'aurais dû en prendre un et je l'aurais mis de côté. Enfin, bref. Du coup, c'est tout. Là, j'étais en train de finir la vaisselle de ce midi du coup, vu que je ne l'ai pas faite. Donc, je vais finir la vaisselle de ce midi. J'ai nettoyé déjà le salon, les escaliers, etc. Pardon, j'ai rangé. Là, il faut, je m'attaque à la cuisine. Donc, juste la vaisselle, les pigeons, c'est fait, je les ai changé. Il faut que je fais la vaisselle, que je range la vaisselle propre, que j'essuie le gaz et que je nettoie les sols et ensuite, je pourrais me poser devant Animal Crossing. Bon, heureux à tous. Donc là, il est quelle heure ? Il est 15h09. J'ai rangé tout ça, la cuisine, mais c'est tout. Je n'ai pas fait plus. En fait, j'ai fini ma vaisselle, j'ai fait les poussières vite fait. Je n'ai pas nettoyé par terre parce qu'il est déjà 15h et ensuite, les enfants vont rentrer de l'école. Donc, du coup, je profite comme une grande gosse. Je profite pour jouer à Animal Crossing. En plus, il y a Lucie qui fait dodo ici. elle était fatiguée vraiment. Elle est venue avec nous au magasin et tout, mais après, en rentrant une misère, elle a fait sa petite crise. Elle voulait du chocolat, je ne sais pas quoi, mais non, il n'y avait pas de gâteau au chocolat maintenant. Donc, voilà. Parce qu'on lui avait déjà donné un petit pain au chocolat au magasin et puis, elle l'avait gaspillée. Du coup, voilà, je savais qu'elle était fatiguée. C'était un petit caprice et franchement, là, en 5 minutes, elle s'endormit. Enfin, bref. Du coup, moi, là, je me suis posée un petit peu dans le canapé. Donc, on va dire une heure et je nettoierai vite fait avant qu'ils arrivent après. Mais en attendant, je me pose. Voilà. Devant la switch et voilà, tranquille. Après, il caille. Vraiment, un temps pourri dehors. il y a mon lâche, il sèche. Je vais l'enlever après. Mais vraiment, il caille. Enfin, bref. Du coup, et également, ce soir, je ferai le loto. Alors, on croise les doigts. Ca fait un petit moment, là, que je n'ai pas gagné. Mon conjoint dit, il n'y a pas un loto ce soir et tout. Je lui dis, ah bah si. Il me dit, bah allez, je te le paye. Je lui dis, ah bah c'est cool. Du coup, je vais faire le loto ce soir. De toute façon, mon conjoint est nuit et les enfants, ils seront au lit déjà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je plonge dans un imago aussi et puis je vous reprends après. Ici, on va où ? On va se laver ? Ouais. Ouais, on va aller se laver et après, on va manger. Et après, on va aller au lit. Et après, on va laver les dents. Ouais. Et après, on va au lit. Ah ouais ? Pour l'école demain. Il y a l'école demain, ouais ? Ouais. 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 Qu'est-ce que t'as fait ? Ah. T'as fait quoi à l'école ? J'ai... Alors, j'ai fait... J'ai fait des croisements et parce qu'en fait, c'était le puzzle. Tu vois les voitures. Hein ? Ah, les voitures en puzzle. Ah oui. C'était compliqué. C'est vrai ? Oui. Ah, mais t'as réussi ? Oui. Ah ouais, super. T'aimes bien l'école, toi ? Ouais, ouais. T'as retrouvé tes copains et tes copines ? Oui. Ouais, ouais ? Ouais. Bon, bah c'est bien. Toi aussi, après, se laver, manger, les dents, au lit. Oui. Ouais. Ouais ? Ouais. Re à tous. Donc là, je vous reprends maintenant. Je suis dans ma chambre. Il y a la lumière qui va déranger, je pense. Il est 21h45. Je ne vous ai pas repris avant parce que, voilà, le temps de... Les enfants sont rentrés de l'école, le temps de faire le goûter, ensuite, les douches, les douches à manger, tout ça, bah franchement, c'est pas si vite. Et à 20h30, bah j'ai mon loto qui est commencé. Donc là, il est 21h46. C'est la pause. Il y a des parties là, mais moi, je ne suis pas pris. Et là, je suis dégoûtée, il manquait le 6, il a dit le 2, du coup, j'ai perdu. Un carton plein à 100 euros, c'est dommage. Enfin bref, de toute façon, je commence à avoir l'habitude. C'est rare que je perds ou que je gagne ou alors j'ai gagné deux fois d'affilée la dernière fois et depuis plus rien. Ça fait, je ne sais pas combien de mois. Mais bon, je n'ai pas de chance. Bon, on ne dit pas de chance au jeu, heureuse en amour, d'ailleurs, j'ai mon chéri qui m'a mis un petit cœur avant d'aller au boulot. C'est trop mignon. Du coup, voilà, donc là, je pense que je vais commencer à monter ce vlog là. Pendant la pause, j'ai largement le temps. Il y a cette partie là, comme je vous le disais. Ensuite, il y a 5 minutes, donc on va dire que j'ai un bon quart d'heure devant moi. Donc, je vais commencer le montage du vlog et puis je vous reprendrai après. Bon, en fait, je vous reprends maintenant. Je ne vais pas faire le... Attendez, je vais éteindre le son. Ce sera mieux. C'est la pause. Là, il reste 2 minutes déjà. Ça passait trop vite. En fait, j'ai plutôt publié le post Instagram sur le casque parce que j'avais oublié de le faire et en fait, sans le vouloir, c'était le dernier jour aujourd'hui pour le poster et autrement, après, j'aurais eu des jours de retard et ces derniers temps, j'ai un petit peu cumulé les jours de retard sans compter que pour les culottes de règle. Eh bien, j'ai galéré. Je ne sais pas pourquoi je ne trouvais pas mes stories, mais là, il n'y avait pas de stories à faire. Donc, du coup, il me l'a pris direct. Trop bien. Franchement, trop bien. Donc, voilà. Donc, là, avec les deux minutes qui restent, je vais plutôt regarder les nouveautés qu'ils ont mis, les nouvelles campagnes qu'ils ont mis et voilà. Donc, au pire des cas, je ferai le montage du vlog après ou alors, demain matin, mon café, ce sera mieux plutôt. Ouais, je pense que je vais faire ça mais ne vous inquiétez pas, je vais le mettre en ligne. En fait, j'ai ça maintenant mais vous verrez le vlog. Bon, allez, je vous laisse et je vous reprendrai après l'auto pour vous dire si jamais j'ai gagné ou si j'ai perdu. On verra bien. Re à tous. Donc là, il est 23h30. Le loto, il finit depuis une bonne demi-heure quand même mais voilà, j'étais sur Instagram, j'étais sur Facebook, enfin bref. Du coup, voilà, je vous reprends. Maintenant, je vais aller dans mon lit, je vais me coucher, je suis KO. Je ferai le montage du vlog demain matin, c'est promis. De toute façon, ça ira vite. Je vais le faire directement sur mon téléphone pour vous demain matin devant mon café et je vous l'enverrai directement sur YouTube. Autrement, je ne sais plus si je l'ai dit mais j'ai perdu le loto. Voilà, pas de chance. Enfin bref, la prochaine fois, peut-être. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye bye.